Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tuto du coeur tressé que vous voyez ici dessus. J'espère que ça va vous plaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel FIMO. Donc je vais vous montrer en fait comment réaliser ce petit coeur. Alors quelle est la particularité de ce coeur ? Donc c'est un coeur assez simple, vide, mais en fait il est tressé sur les bords. Donc voilà, et je trouve que c'est super joli au cou. Donc voilà, je vais vous montrer comment le réaliser sans un porte-pièce, donc uniquement avec vos mains. Et voilà, donc celui-ci est rouge, mais voilà, vous pourrez évidemment le faire de la couleur de votre choix. Je vais maintenant vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Pour ce tutoriel, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez quasiment uniquement que besoin de vos mains. Donc bien évidemment, il faudra qu'il y ait un outil pour couler votre pâte. Moi je vais utiliser mon cutter. Et vous pourrez aussi vous aider d'un petit cure-dent. Moi, je ne pense pas à m'en aider. Il vous faudra aussi un clou à oeil. Si vous souhaitez accrocher, voilà, c'est tout pour le matériel. Au niveau de la couleur, donc ça va être vraiment la couleur de votre choix. Vous pouvez prendre une seule couleur, faire un dégradé de couleur, mais vu que c'est tressé, je trouve que c'est suffisant une seule couleur. Donc moi, je vais utiliser la couleur menthe. Je suis désolée, mais je n'ai plus le numéro. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près la quantité de pâte que j'ai prise. Donc vous allez la travailler et on va commencer à faire un boudin. Donc vous faites un rouleau. Donc pour faire un rouleau, rien de plus simple. Vous voyez comment je fais à l'écran. Je roule entre mes mains et je roule contre mon plan de travail. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est en accéléré. Mes mains ne vont pas aussi vite quand même. Donc voilà. Donc voilà, vous essayez vraiment d'avoir un boudin égal de 2 parts sous et ensuite on va le plier en 2. On coupe l'extrémité. Et on serre tout simplement les deux bouts. Ensuite on va tout simplement torsader pour obtenir l'effet. Donc vous prenez entre vos doigts et vous allez tourner les doigts, mais pas du même côté. Donc on torsade un peu, mais pas trop, parce qu'après sinon ça va en fait faire un boudin et après on ne verra plus la torsade. Donc voilà ce que ça donne. Là vous retrouvez deux types de torsades. En haut, une torsade assez serrée et en haut, une torsade plus souple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors donc maintenant, pour faire le cœur, il va en fait se faire voir, déjà vous allez prendre vos deux bouts et les mettre, les coller en bout. Et ça va être en fait la pointe, donc voilà, de notre cœur. Comme vous voyez ici. Pour vous aider à faire la pointe, vous allez pouvoir un petit peu comme ça rouler les deux extrémités. Ensuite vous serrez comme ça avec vos deux doigts, donc l'index et le pouce par exemple. Et vous serrez pour lier le tout. Vous pouvez aussi vous aider d'un cœur. Donc je disais que vous pouvez aussi vous aider d'un cœur d'un et voilà ce que ça donne. Voilà la forme que l'on obtient. Donc ça fait une sorte de goutte et ensuite on va passer donc tout simplement à la forme du cœur. Vous allez voir juste après. Donc pour faire le cœur, rien de plus simple. Vous allez tout simplement ramener comme ça vers l'intérieur. Voilà, on appuie un petit peu sur les bords comme ça et on va pincer ici. Donc je vais essayer de placer l'appareil photo autrement pour que vous voyez comment je vais faire. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous allez me voir faire à l'écran. Donc voilà, je mette de mes doigts, je pince la petite pointe qui va devenir la pointe en fait. Le milieu de nos deux bouts qui ont été repliés vers l'intérieur. Et voilà, vous allez tout de suite voir la forme du cœur de toute façon. Comme vous voyez à l'écran. Et donc voilà, votre cœur est terminé. Il ne vous reste plus qu'à un petit peu enlever facultativement les traces de doigts qui vont se trouver à vos deux pointes. Et donc mettre un clou à oeil si vous souhaitez. Faites attention, si c'est trop fin, c'est mieux de faire un trou. Voilà, c'est compliqué. Donc celui-ci, j'ai réussi à mettre un clou à oeil. Mais voilà, faites attention, ça reste compliqué. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc après, vous le faites cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Ensuite, une fois sorti du four, vous le vernissez et vous le montez. Voilà, donc de toute façon, je vais juste vous faire une petite vidéo en vous expliquant comment monter un bijou. Donc vous allez voir ça juste après. Donc ça sera ma prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter celle-ci dans les commentaires. Sur ce, je vous fais très gros bisous et à la prochaine ! Donc voilà, gros bisous et à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501